Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis mon tout jeune âge, depuis le moment où on a introduit l'idée de Dieu et de la création de l'univers et de l'être humain à l'image de Dieu et à sa grandeur, je me suis posé souvent des questions, des questions fondamentales, même en tant qu'enfant. Mais c'est quoi cette idée de Dieu si grand, si bon et si généreux, quand tu vois l'état du monde, qui depuis des milliers et des milliers d'années est composé de guerres, de dominations, de misères, de famines, d'injustices, de tortures, donc tu te demandes, c'est quoi cette idée de religion-là? Et qu'est-ce que ça vient faire? Et plus tu vieillis, plus tu vieillis, plus tu te dis, bon, finalement, c'est probablement un groupe de religieux et de politiciens qui se sont réunis pour essayer de trouver une façon de contrôler les troupeaux, les troupeaux de populations ignorants et naïfs. Et ça a donné probablement la naissance de ces religions, je vais vous parler de la religion chrétienne, catholique, parce que c'est dans celle-là que j'ai été élevé, peut-être comme vous, mais pas avec beaucoup de ferveur, parce que mes parents n'étaient pas des croyants, mais on poursuit toujours cette tradition-là en tant que parents d'essayer de mettre dans la tête de nos enfants que le monde a été créé par Dieu, et que la religion, par exemple, catholique, c'est quelque chose de crédible. Donc, imagine-toi, qu'est-ce qu'on a découvert, parce que quand tu regardes l'histoire de l'humanité, avant l'apparition des religions, il me semble que ça allait un petit peu mieux. Il y avait plus de liberté, puis les êtres humains semblaient pas être pris dans des concepts de guerre, puis de conflits partout. C'était plutôt bon enfant, puis on se préoccupait plus de notre survie, puis qu'est-ce qu'on était pour faire pour nourrir la famille, puis nourrir les enfants, puis se trouver une place pour s'abriter contre les intempéries. Et puis, ces gens-là se sont réunis et ont créé les religions pour dominer cet être humain-là qui semblait être une bonne source de revenus pour des gens malveillants, qui veulent avoir des gens qui travaillent pour eux et qui leur remettent probablement la somme de leur travail. Et c'est tout ça qui me trottait dans la tête, probablement comme vous. Et, comme George Carlin le disait dans ses monologues, celui aussi avait beaucoup de doute sur les religions, mais il a bien mis ça en humour et en perspective. Donc, j'essaie de vous rendre une partie de ce que George Carlin a créé comme œuvre, parce que c'est quelqu'un qui était d'une intelligence incroyable, et je vais vous en donner une version, une espèce de variation sur ce que Carlin disait des religions. Donc, on a commencé, naturellement, avec l'idée et la religion ont réussi à convaincre les gens qu'un homme invisible vit dans le ciel et que cet homme invisible surveille tout ce que vous faites, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque moment de la journée. Et cet homme invisible a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que vous fassiez. Et si vous faites une de ces choses, eh bien, il a un endroit pour vous, un endroit où vous allez souffrir, être asphyxié, où vous allez brûler, être torturé, jusqu'à la fin des temps. Mais, il vous aime. Il vous aime, et il a besoin d'argent. Malgré le fait que ce soit l'être plus puissant, l'être suprême, il a tout créé, il gère tout, sauf l'argent. Incapable de gérer l'argent, il a toujours besoin d'argent. Les religions ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes, ont accumulé des milliards et des milliards, et ils ont toujours besoin d'argent. Si tu parles d'une belle histoire de bullshit, c'est pas mal difficile à battre, celle-là. Pendant ce temps-là, cette fameuse liste de dix commandements, dans le fond, qui a été amenée au monde, c'est encore là, ces mêmes groupes de religieux et de politiciens qui se sont regroupés sur une montagne, où, naturellement, il n'y avait pas de témoins. Et là, ils se sont demandé comment on pourrait trouver une liste de choses qui pourraient contrôler, qui faire en sorte qu'on puisse contrôler ces populations naïves et illettrées. Et on est arrivé avec cette liste de dix commandements. Pourquoi dix? Parce qu'on voulait être pris au sérieux. Dix, ça sonne vraiment solennel. Dix, c'est à la base du système métrique. Dix, on fait référence toujours à ça pour un palmarès. Les dix. Meilleure chanson, les dix. Meilleure film, les dix. Plus belle ronde. Parce que si on était descendu de cette montagne avec aucun témoin, avec une liste de onze commandements, les gens n'auraient pas pris ça. Vous avez dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, onze commandements? Bon, va te faire foutre. Dix, ça sonne vraiment solennel. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à contrôler les populations avec les fameux dix commandements. D'ailleurs, les dix commandements qui s'adressent seulement aux petits mondes. Alors que quand tu regardes les dernières cinq à six milliers d'années, tous ceux qui ont créé ce monde d'injustice, de guerre, de conflit, c'est les dirigeants. Peu importe l'époque, c'est les dirigeants. La population en général, ceux qui ont voyagé, vous le savez comme vous et moi, l'humain, l'homme et la femme ordinaire sont des bonnes personnes. Des gens généreux qui s'entendent avec tout le monde et qui n'ont aucun problème avec qui que ce soit, mais c'est des gens qui sont endoctrinés et c'est des moutons. On le sait très bien, les populations suivent ce que les dirigeants font ou l'acceptent ou non, je ne le sais pas, puis vous non plus, mais tout ce qu'on sait, c'est que toutes les insanités, toutes les abominations, tous les crimes qui ont été commis, les injustices, la torture, ont tous été initiés par les dirigeants. Donc, ce qui est pas mal facilement et ce qui est assez facile à comprendre, c'est que cette liste de dix commandements qui sont les plus insignifiants. D'ailleurs, un entre autres, tu honoreras tes parents, tu respecteras tes parents, c'est parce que le respect, ça se gagne. Très peu de parents méritent le respect, la majorité ne le mérite pas. Ces commandements-là, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, sauf si t'es un général, sauf si t'es un roi, un pharaon, tu pourras te permettre de tuer à coups de millions et de millions et il n'y aura aucune conséquence. Comprends-tu? Donc, tu vois vraiment que ces dix commandements-là s'adressent aux troupeaux pour le contrôler alors que si on avait eu un dieu juste, un dieu équitable, un dieu rationnel, la liste de dix commandements ne se serait pas adressée à la population, aux moutons. La liste de dix commandements se serait adressée spécifiquement à nos dirigeants, aux dirigeants du passé et aux dirigeants du futur car c'est eux avec leur avidité, avec leur soif du pouvoir qui commettent toutes les abominations, qui commettent toutes les crimes et les injustices. Et c'est fascinant de voir que depuis l'existence de cette idée des religions, c'est là où il y a eu le plus grand nombre de morts, les plus grandes injustices commises contre le troupeau. D'ailleurs, la preuve en est quand tu regardes dans la Genèse, tout de suite on s'en va te démoniser, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, la femme qui a fait succomber l'homme, qui était tellement parfait aux vices, alors que quand tu regardes dans la nature, la séduction fait partie de la vie courante de toute forme de vie. Donc c'est vraiment, de toute façon, tous ces curés, ces prêtres, si je reviens à la région catholique, qui ont fait le vœu de chasteté, n'ont pas l'air tellement, tellement à s'offusquer du fait que les prêtres ont souvent abusé des enfants de cœur. Et on va même plus loin, souvent on va l'entendre dire, et on entend dire que Dieu a puni la femme justement pour cet acte-là en lui donnant les menstruations, les règles. Ce qui est complètement bérant parce que tu as besoin de ça si tu veux avoir le cycle de reproduction. Donc les contradictions dans la religion, c'est partout. Quand on fait référence à Dieu, on parle toujours de Dieu en tant qu'homme. C'est assez fascinant aussi. Et d'ailleurs, si tu regardes toutes les religions, la plupart de toutes les religions sont dominées, contrôlées par les hommes. D'ailleurs, je ne pense pas qu'une femme soit associée à Dieu parce que si Dieu était une femme, je ne pense pas qu'on se serait retrouvé dans le bordel dans lequel on est. Et d'ailleurs, toutes les religions, quand tu les analyses en profondeur, sont toutes contre les femmes, sont toutes anti-femmes. On voit la femme comme étant plus l'espèce de mère porteuse au service de la nation. Et même quand on pense à la femme et qu'on regarde les débats récents des dernières 40-50 années, par exemple, sur l'avortement, entre autres, Carlin aussi une opinion assez draconienne là-dessus, mais qui représente bien aussi la relation entre les religions et les femmes. Et ça, je vous reviendrai là-dessus, ça sera vraiment un autre segment, mais je vais essayer de m'attarder à vous faire découvrir George Carlin à ma façon. Ça, c'était juste une petite introduction que j'avais envie de vous faire en ce dimanche sur ce que je pense, les sentiments que j'ai, les sentiments qu'on a eus, que vous avez sur ces injustices qu'on voit dans le monde et qui ne semblent pas avoir été réglées par les religions après des années, des années, des milliers d'années d'existence. La religion n'a absolument rien réglé de ce qu'elle devait régler. La religion et les religieux, surtout les catholiques, vivent dans l'opulence, dans le contrôle, toujours le contrôle des masses, toujours le contrôle du troupeau, sont toujours là à être aux côtés de nos dirigeants pour les légitimiser dans leurs actions et c'est là que tu vois vraiment qu'il y a une connexion entre les religions, les dirigeants et le contrôle des populations. Je vous reviens.